Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Vérodier Rahman de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye et je suis ravie de poursuivre avec vous notre série d'études bibliques sur les cinq sola de la réforme protestante. Alors pour rappel, les cinq sola sont sola strictura, sola fide, sola gratia, sola christus et sola deo gloria. Ces cinq sola peuvent s'articuler dans une seule phrase « Dieu sauve l'homme par sa seule grâce au moyen de la seule foi en Christ seul révélée par l'écriture seule et pour la seule gloire de Dieu ». Alors aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous pencher sur le sola fide, la foi seule, c'est-à-dire la justification par la foi seule. Et cela en partant du texte de Luc 7, versets 36 à 50. Je vais faire un résumé rapide du texte sans rentrer dans les détails. Jésus est invité chez un pharisien, une femme pécheresse, réputée pécheresse, entre chez le pharisien, verse du parfum sur les pieds de Jésus, lave les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Le pharisien est offusqué, que Jésus se laisse toucher par une femme de mauvaise vie et à la fin du texte, Jésus dit à la femme « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». J'ai de suite rapproché ce texte de la parabole du collecteur d'impôts et du pharisien. On la retrouve plus loin dans chapitre 18, toujours dans Luc. Les deux textes ont beaucoup de similitudes. Ils se complètent bien et apportent énormément de précision sur la justification par la foi, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. D'un côté, on a un personnage qui représente le mauvais exemple, le contre-exemple de la foi seule. Le pharisien, dans les deux histoires, est dans le mode action, acte, apparence. Il compte sur ses propres actions, sur ses propres forces et il en est très fier. D'ailleurs, dans Luc au verset 11 et 12, dans Luc 18, verset 11 et 12, concerne bien l'état d'esprit du pharisien quand il dit « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par jour et je te donne la dixième partie de tout ce que je gagne. » Et pour rappel, les pharisiens jouissaient d'une très bonne réputation quant à leur observance de la loi. En résumé, en toute apparence, on pourrait dire deux de ces deux pharisiens qu'ils sont de bons paroissiens. Les deux pharisiens n'ont d'ailleurs aucun doute sur le fait d'être sauvés. Ils pensent avoir coché toutes les cases pour avoir le sésame. Mais Jésus les a recalés. Au travers de ces deux personnages, on peut déjà dire que la justification ne s'obtient pas par des actes. Elle ne dépend absolument pas de nos propres actions. Bref, elle ne se mérite pas. Elle ne s'hérite pas. Ça ne fonctionne pas comme une carte de fidélité sur laquelle, à chaque bon acte, on a un tampon. Et puis, le carton fini, on est justifié, on est sauvé. Certes, les traits de caractère des deux pharisiens sont à la limite de la caricature. Mais cette manière de penser n'est pas rare. Et même nous, inconsciemment, on pourrait avoir la faiblesse de penser que si on fait beaucoup de choses pour l'Église, si on donne beaucoup, on a plus de chances d'être sauvé. Ou inversement, certains culpabilisent de ne pas pouvoir donner assez ou faire assez. Une question que l'on peut se poser dans nos groupes. Quelle est la véritable valeur ? Quelle véritable valeur on donne à nos actions ? Et faut-il leur donner de la valeur ? Mais revenons à notre histoire. Dans les deux histoires, on a également l'exemple des deux personnages qui sont justifiés par leur foi. Et grâce à eux, on peut percevoir ce qu'est la foi. Pour rappel, on trouve dans la Bible, en Hébreu 11, verset 1, une définition très précise de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour les deux personnages, que ce soit la dame pécheresse ou le collecteur d'impôts, il est admis qu'ils ont péché. La désignation même de leur personnage dans l'histoire sous-entend le péché. Mais que connaît-on au juste de leurs actions ? Rien ! Ils ont commis des vols ? Des actes malfaisants ? L'adultère ? Ou peut-être les trois ? Le texte ne le précise pas. Mais leur être finalement ne compte pas tant que ça. Seule leur foi compte. Et c'est sur leur attitude, cette attitude de cœur que leur foi génère, que l'accent est mis. Le point commun avec les deux personnages, c'est que leurs gestes proviennent des sentiments intérieurs forts. Le collecteur d'impôts a des sentiments d'humilité tels qu'il se frappe la poitrine. Et la femme pécheresse, elle, on peut dire que sa foi en Jésus lui donne des ailes. Elle franchit plusieurs barrières. D'abord, elle franchit la barrière de la peur. Elle n'a pas peur de se frayer en chemin et de rentrer chez le pharisien aux peurs de se faire frapper. Elle franchit aussi la barrière de la honte et de la fierté. Elle n'a pas honte du regard des autres. Elle lave les pieds de Jésus. Elle les embrasse. Elle franchit aussi la barrière de l'argent. Parce qu'on peut dire qu'elle dépense son compté. On imagine bien que le parfum qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus et qui vient d'un vase d'albâtre coûte très cher. Donc, au regard de cette histoire, on peut se poser la question pour nous, au fond de nous, comment est ma foi ? Et que génère-t-elle chez moi ? En conclusion, je dirais Dieu attend de chacun la foi. Rien que la foi. Et d'abord la foi. C'est cette foi seule qui nous justifie. Mais elle ne va pas rester seule. Elle va automatiquement produire des œuvres dans la vie de celui qui a la foi. C'est exactement comme la publicité d'un d'un célèbre yaourt qui dit « Ce qui change à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Mais encore une fois, j'insiste, toutes ces œuvres ne sont pas la base de la justification. Elles sont la conséquence. Ces œuvres, ces actes ne suffiraient jamais à nous rendre juste aux yeux de Dieu. mais ils sont le résultat du pardon que nous avons reçu par la foi seule. Donc voilà. Voilà mes impressions sur ce texte et mes réflexions sur la foi seule. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée. Une soirée riche en discussions autour de ce thème qui est un thème passionnant, extrêmement riche et débattu depuis que la chrétienté existe. Alors que ces discussions nous fassent tous grandir, soyez bénis. Au revoir.